Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance quasiment pour rien, 0,2% mais une bougie verte. Une bougie verte, ça veut dire que la pression était haussière, une pression qui se manifeste par le fait qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert mais c'est très 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 difficile de progresser. Surtout qu'au-delà de cette bougie verte que je viens de mentionner, on a une mèche haute qui est plus longue que la mèche basse qui fait quasiment la moitié du corps. Autrement dit, il y a une pression baissière qui est venue contrecarrer. Cette pression haussière, j'ai presque envie de dire balle au centre. Ce n'est pas facile pour l'instant parce qu'on voit bien qu'on est tiraillé entre un gap en haut et un gap en bas qui tous les deux attire les cours. J'ai envie de dire que le juge de paix, c'est les choses qui fonctionnent bien et les choses qui fonctionnent bien en termes de signaux. C'est notamment le twist de l'Ishimoku. Ici, je vous rappelle encore une fois, si vous découvrez mon format, que l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le twist. Et qu'on reporte ça par-delà le twist, ça vous donne un objectif qui est justement d'aller chercher cette zone des 77, 50, 76, 30. On en a parlé déjà beaucoup. Le problème qu'on a déjà mentionné, c'est qu'on a exactement le contraire qui vient de se produire sur les données hebdomadaires et ça fonctionne bien aussi. Je vous montre simplement pour les petits nouveaux. Le chemin parcouru avant le twist reporté en dessous du twist. L'objectif a été rallié. Ou encore même ici, vous voyez le chemin parcouru avant le twist reporté en dessous du twist. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et là, ça s'est produit. Ici, vous le voyez, ce n'est pas évident non plus. Il faut zoomer. Mais on a bien un twist qui est à l'oeuvre ici. Je le répète, rien ne fonctionne à tous les coups. Mais si cette fois-ci, ça devait fonctionner comme ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller chercher la zone de support ici. Les 61, 0, 0, 77, 60. Je sais que je me répète, mais c'est important d'avoir en tête les grandes vagues de tendance. Donc, si on essaie d'articuler tout ça, l'idée, c'est qu'on pourrait monter. Mais ce serait ensuite pour éventuellement, enfin pas pour éventuellement, mais ce serait pour possiblement descendre, aller chercher le bas. Ça, c'est une façon d'articuler les choses. Je vous rappelle que du côté des marchés américains, c'est encourageant, mais on sent déjà que ça renâcle. Regardez le SP500, qui est sans doute l'indice le plus important, l'indice national le plus important. Eh bien, on est en données journalières. Si je vous mets les données hebdomadaires, mine de rien, on a du mal à progresser. On est au contact de la résistance ici. Et ça fait depuis août que l'on bute sur cette zone. Il ne faudrait pas assister à une baisse, parce que si on assiste à une baisse, étant donné que le CAC 40 est faible, il y a de fortes chances pour que ça matérialise le scénario qu'on a évoqué. Après, bien sûr, tout serait remis en cause si on arrive à casser cette résistance et repartir vers l'eau. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ma préférence va à la baisse. Je n'en sais absolument rien. Regardez, ce n'est pas la première fois qu'on a des résistances. Là, on avait une résistance, on l'a passée. Là, on avait une résistance, on l'a passée aussi. Maintenant, on trouvera toujours des exemples où ça n'a pas été passé, comme ici. Je fais ça à l'âge, mais il faut être prêt à tous les scénarios. Et pour l'instant, ça ne passe pas. On revient sur les données du CAC 40. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je suis désolé, je n'ai pas de nouveaux signaux. Alors, j'ai décidé de faire deux choses. Un, répondre à une question très poil à gratter qui a été posée sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. C'est pour vous dire simplement que la transparence est importante. Et le commentaire que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qui est, je le répète, un peu poil à gratter. Mais il faut absolument évoquer ce genre de choses parce que sinon, après, il n'y a plus de relation de confiance non plus. Alors, le message en question, c'est celui-là. Alors, ça fait écho à l'exemple du casino que j'ai donné dans la vidéo du week-end. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que ça va être trop long. Et en substance, je disais que la différence entre le gagner et le perdre au casino quand vous jouez rouge-noir, ce n'est même pas de 2 points de pourcentage. Clairement, on pense qu'on a 50% de chances de gagner si on joue rouge ou noir. En vérité, on a moins parce qu'il y a une case verte. Et que du coup, vous avez uniquement 48 et quelques pourcents de chances de gagner et 51% de chances de perdre puisque le casino, il gagne quand vous perdez inversement. Et donc, à partir de là, il fallait faire confiance à vos backtests. Et puis, on pouvait payer comme ça et gagner des fortunes, si on prend l'exemple des casinos. Et Romain dit à juste titre, il dit qu'il y a une différence quand même parce que tu parles du casino et de millions d'occurrences. Et toi, Trado, tu fais tes backtests sur 30 occurrences et tu dis que ça n'a aucune validité. Oui. Et là, encore une fois, je ne vais pas me cacher mon petit doigt. C'est vrai. C'est totalement vrai. Je n'ai absolument pas les moyens, à chaque fois que je fais un backtest, de faire un nombre suffisant d'occurrences. Et c'est pour ça que je me réfugie derrière l'idée que, voilà, je mets une grosse pastille rouge qui dit que ce n'est absolument pas valable parce qu'il n'y a pas un nombre d'occurrences suffisant. Mais la différence, c'est que si vous, vous décidez d'être séduit par telle ou telle stratégie, vous devez prendre le temps de faire un nombre d'occurrences qui soit significativement beaucoup plus important. C'est-à-dire que 30 occurrences, je ne dis pas que 30 occurrences, c'est insuffisant. Il y a des études mathématiques qui ont montré que vous pouvez globalement avoir une idée de ce que ça donne avec uniquement 30 occurrences. Alors, je ne suis pas suffisamment bon en maths pour justifier ça, mais globalement, l'idée, c'est qu'on a vaguement une idée, donc à partir de 30. Mais pour être sûr, et je vous donne un exemple un petit peu plus tard, il faudrait faire des centaines, des milliers d'occurrences, ce que je ne fais pas. Et en ce sens, je me protège toujours en mettant la pastille rouge. Aucune validité scientifique parce que c'est la réalité. Mais je me répète, si vous, vous avez une attirance par rapport à l'Ishimoku, par rapport au Twist, par rapport au Moelle Mobile, par rapport au Chandelier Japonais, vous devez faire l'effort d'aller faire ce backtest. D'ailleurs, la plupart, pas tous, mais la plupart des traders professionnels que je connais travaillent avec un marché ou deux marchés, enfin un nombre très limité de marchés, parce qu'ils savent que ceux qui fonctionnent sur un marché ne fonctionnent pas forcément sur un autre marché. Et ils ont pris le temps de backtester de manière exhaustive sur des centaines et des centaines d'occurrences. Et ils savent très bien que ça fonctionne, par exemple, sur le CAC 40 en données journalières, mais qu'ils ne s'aventureront pas à faire ça sur le DAX en données 4 heures, par exemple. Et le travail doit être fait. Alors maintenant, si vous n'avez pas envie de faire ça, et moi je peux comprendre que vous n'avez pas envie de faire ça, puis franchement, ce n'est pas excitant, à moins que vous ayez une tournure d'esprit particulière, notamment une appétence pour la chose si probabiliste et statistique, ce n'est pas rigolo. C'est pour ça que, et je le dis toujours, et je vous en propose, il y a les traits de nature subjective, discrétionnaire, avec toujours le même problème. Je l'ai déjà dit, c'est que quand ça va, vous travaillez un petit peu dans un esprit de confiance, mais dès que ça commence à douter, après 3-4 traits de perdant, je vous mets au défi de conserver la tête froide, et vous allez commencer, je le sais, à douter de votre vision, vous allez commencer à regarder des choses que vous ne regardez pas, vous allez trouver des raisons d'entrer, alors qu'elles ne sont pas objectives, ou inversement, etc. Moi, je le dis et je le répète pour les nouveaux, vous allez changer entre un trading discrétionnaire et un trading systématique. Si vous faites l'un ou l'autre, vous devez connaître les avantages et les inconvénients. Le trading systématique n'est pas meilleur que le trading discrétionnaire, mais il est supérieur, en ce sens que c'est testable. Et testable à condition, bien sûr, de faire les choses correctement. Donc voilà, je ne peux pas apporter de réponse qui fasse consensus. Je ne peux que répéter et marteler toujours la même chose. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, mais faites-le en connaissance de cause. Moi, je fais les deux. J'encourage les nouveaux à faire du trading systématique, mais naturellement, je vous propose quasiment toujours, et ça va être le cas encore maintenant, un trade de nature discrétionnaire. Maintenant, ça me permet de faire le lien avec ce dont je vous ai parlé il y a une semaine. Ça y est, je suis content de vous annoncer que c'est parti. Mon partenariat avec Strategies, c'est la boîte de Bruno Bogiani, qui est conseiller en investissement financier, qui est un vrai conseiller en investissement financier. Il est agréé, il est matriculé, il a de l'assurance professionnelle, il fait partie de la Chambre nationale des conseillers en investissement financier, etc. Ça y est, je vous en parle pour une raison. Un, parce que vous avez des produits qui pourraient vous intéresser. Je ne peux pas vous donner trop de détails. Il y a une vidéo que j'ai mise, qui a la même vignette, vous pouvez la regarder. Il y a deux produits phares que Bruno vous propose, et il m'a recruté en tant qu'analyste pour déterminer les sous-jacents. Capital garanti à 100% plus rendement, qui peut aller jusqu'à 40% sur 6 ans, ou alors un capital garanti à 105% avec un rendement jusqu'à 35% sur 5 ans. Je ne rentre pas sur les détails. Par contre, ce sur quoi je veux m'apesantir, c'est ça. Alors là, on en parle dans la vidéo que j'ai mentionnée. Pour arriver à ça, ça c'est justement le produit garantie de capital sur 5 ans. Pas sur 6 ans, ici c'est sur l'autre, sur 5 ans. Regardez ça. Deux choses. Un, le remboursement maximal, c'est-à-dire 136%, ici, a été obtenu dans 57,9% des cas. Donc, je répète, vous avez, sur la base de ce backtest, eu 136%, donc 100% plus 36% de gains, dans 57,9% des cas. Et en moyenne, ça a donné 131,7%. Au-delà de l'intérêt qu'il n'y a pas, vous ne allez pas le faire, vous réfléchissez, mais regardez un petit peu. Ça, c'est un backtest qui a été réalisé par un structureur professionnel. C'est comme s'il avait regardé ce que ça avait donné du 18 novembre 2004 au 24 juillet 2019 en prenant la position tous les jours et regardez ce que ça aurait donné sur 15 ans. Et là, on parle de 3691 émissions, donc pas 5300, 3691. Donc voilà. Ça, c'est un backtest qui est suffisamment valable pour que le partenaire décide de nous suivre sur ce produit, de garantir le capital à 100% et de sortir ces statistiques-là. Mais on parle de 3691 émissions et pas 30 émissions, pas 30 occurrences. OK ? Bon, l'idée ici, c'est de vous montrer que, oui, Romain a raison, 30 occurrences, ça ne vaut rien. C'est vrai. Il faut, derrière, mettre les mains dans le charbon, dans le cambouis et aller faire beaucoup plus de backtest que ça pour pouvoir être certain et avoir confiance dans son modèle. Voilà. J'ai fait le tour. Trois choses avant de passer. On va faire tout de suite les trades du jour. Si vous êtes haussier, c'est toujours pareil. Je pense que le mieux à faire, c'est soit parier sur le fait que les plus bas ont été faits et qu'on va repartir et qu'on n'ira pas en dessous et que même si on va en dessous, on se protège du twist baissier de l'Ishimoku en se mettant relativement loin. Donc, vous achetez ici, vous visez très haut puisque vous partez du principe qu'on ne va pas revenir sur les plus bas. Stop de protection, là, vous avez un ratio gain risque de 1,2. Ça passe. Maintenant, si vous avez un biais qui est baissier et que vous pouvez jouer, par exemple, sur le twist de l'Ishimoku, enfin non, sur un trading discrétionnaire, vous pouvez partir du principe que ça va baisser pour une raison ou une autre, notamment parce que les Américains sont en train de caler. Si vous attendez que ça... Idéalement, il faudrait attendre que ça monte un petit peu par là. C'est jouable. Vous pariez sur un retour sur les plus bas. Stop de protection au-dessus. Vous avez un ratio gain S2,2. C'est très bon. Et là, on est dans la plus pure tradition discrétionnaire comme trade. Mais à vous de voir encore une fois ce qu'il y a de mieux pour vous systématique, discrétionnaire, mais encore une fois à condition de bien savoir ce à quoi vous jouez. Voilà, c'était très long. Bon, si vous voulez en savoir davantage sur le produit que j'ai mentionné, je vous le remets rapidement ici. Vous avez une vidéo que je vais mettre par transparence qui a la même vignette que ça. Comme ça, vous en saurez davantage. Il y a plein de choses qui vous attend dans les communautés de la chaîne YouTube. À demain pour la mise à jour. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo YouTube parce que les plus cruciaux, c'est de ces commentaires. J'y réponds dans la vidéo. Sinon, je réponds directement dans les commentaires eux-mêmes. Je réponds dans le 4-5-5-15. Je réponds dans les commentaires ού.